Bonjour à tous, alors ça faisait un petit moment que j'avais aussi envie de faire cette petite vidéo que j'appelle manger et faire l'amour, le lien qu'il y a entre les deux et ce qu'il y a aussi entre les deux qui fait tout le lien. Ça fait à peu près trois ans que je suis dans cette démarche vers cette alimentation naturelle, avec beaucoup d'allées et venues, de retours en arrière, de stratégies diverses pour y arriver et de stratégies d'adaptation en société. J'ai eu en tout cas l'occasion pendant 4 semaines, 1 mois, de rester vraiment à l'alimentation frugivore cru, donc fruits crus sans assaisonnement et salades crues, pareil, sans assaisonnement, sans sel, etc. Au bout de ces trois semaines, enfin au bout de trois semaines sur les quatre, et j'en ai profité donc la quatrième semaine, je me suis rendu compte des effets extrêmement bénéfiques, extrêmement agréables et extrêmement surprenants de cette alimentation frugivore cru. Et donc cette alimentation a un effet sur l'entièreté de l'être et donc j'avais envie de développer à la lumière de la trinité naturiste, corps à m'esprit, et je vais ajouter la sexualité puisqu'elle est liée aux trois, et que l'alimentation crue a un effet très intéressant sur la sexualité justement. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour développer un petit peu les effets de cette alimentation frugivore crue sur le corps et en fait par négatif on en déduira les effets négatifs de l'alimentation conventionnelle. Alors cette alimentation, elle nourrit d'abord le corps, donc c'est d'abord sur le corps qu'elle a un impact et tout le reste naissant du corps est influencé par le corps. C'est assez impressionnant parce que au bout de ces trois semaines de crue, et suffisamment sucré, très important, on en arrive à un état de plénitude, je ne sais pas comment l'expliquer. Le corps est extrêmement léger, enfin je veux dire, ça se trouve il fait à peu près le même poids, enfin on perd peut-être quelques kilos, mais surtout en fait on a énormément d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait énormément d'énergie n'est pas gaspillée par une alimentation trop lourde. A l'époque je baladais mon fils dans l'écharpe, j'habitais à Lyon, je lui faisais une balade le matin, de la part du haut par la tête d'or pour ceux qui connaissent, et une balade l'après-midi à peu près la même chose. Le soir j'étais crevé, j'en pouvais plus. Quand je m'y suis mis, je pouvais le balader une fois de plus le soir et j'aurais pu le balader encore une fois de plus. Donc déjà ça libère énormément d'énergie. Effet secondaire pas négligeable et vraiment agréable, c'est qu'on se sent extrêmement propre. On n'a plus d'odeurs fortes, au contraire on va plus vers des odeurs, des parfums plus fruités, plus fleuris. Tout simplement parce que par la transpiration par exemple, on expulse beaucoup de toxines de ce qu'on a à manger, comme il y en a très peu dans les fruits, voire pas du tout. Forcément, les odeurs vont s'en ressentir, le développement bactérien ne va pas se faire, il n'y aura pas la même fermentation, la même nocivité. Donc une très bonne odeur. Et en fait une propreté réelle, générale, assez stupéfiante, puisqu'on n'a plus besoin de savon pour se laver la peau, plus besoin de shampoing pour se laver les cheveux, plus besoin de dentifrice pour se laver les dents, si tant est qu'on se lave encore les dents. Et puis un truc, on n'est plus constipé, on n'a plus la chiasse. Au départ on a la chiasse, pour se nettoyer c'est normal. Mais après on n'a plus besoin de PQ. C'est-à-dire qu'on fait des grottes bien moulées, qui glissent toutes seules et qui laissent au plus aucune trace. On pourrait presque les prendre avec les doigts pour les jeter ailleurs. On n'aurait rien sur les doigts, ça ne s'en tirait même pas. Moi je dis ça m'a vraiment impressionné. Et en plus, en restant sur la crotte, si on bouffe les graines des fruits en même temps que les fruits, on va faire son petit caca dans la forêt, quelques années plus tard, il peut y avoir un petit arbre fruitier qui commence à pousser. Ce n'est pas plus mal. Donc voilà. En fait, tout simplement, quand on supprime finalement toute l'alimentation lourde, encrassante, et par ailleurs les excitants qui permettent de surmonter cet état de léthargie, on se retrouve avec un corps qui a une énergie égale sur toute la journée. Il faut bien dormir aussi, c'est important. Et en fait on est dans un fonctionnement parfait du corps. Mais vraiment, c'est une sensation physique, on a l'impression que le corps fonctionne parfaitement. Et donc forcément, ça a un effet sur le cœur et sur l'esprit. Alors je vais commencer donc par l'esprit, donc finalement l'intellect. Avec ce corps qui fonctionne bien, qui a de l'énergie à foison disponible, forcément, et tous les poisons qu'on n'a pas, qui font l'endormissement et l'excitation, on se retrouve avec un esprit extrêmement clair, léger lui aussi, qui fonctionne très très bien, qui n'est plus justement dans des états de fébrilité, d'endormissement. Et chose importante, du coup, il a toute l'énergie et la disponibilité pour se reconnecter au corps et au cœur. Donc au corps, avec les sensations du corps, voilà, du corps, les affiner, ces sensations. Et le cœur, il est plus disponible aussi pour se mettre à son service. Et pour le cœur, c'est bien simple, quand on se sent bien dans son corps, quand on se sent bien dans sa tête, ça fait toujours ça de moins au cœur à gérer. Et surtout si après tout l'être, le corps et l'esprit se mettent à son service, sont à son écoute, pleinement disponibles et pleinement contents de le faire, le cœur, il est ravi. Et donc forcément, quand ces trois composantes de l'être humain se sentent bien, sont en harmonie les uns avec les autres, et bien ça a forcément une influence sur la sexualité qui est liée à ces trois plans, surtout au corps et à l'âme, mais aussi à l'esprit. Déjà, lui aussi, l'esprit n'est plus soumis ou à l'endormissement, donc au manque d'énergie, ou à l'excitation, qui va compenser le manque d'énergie. En fait, surtout en supprimant les excitants, la sexualité aussi va se retrouver apaisée. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir cette pulsion sexuelle chez beaucoup de monde, qui est impérative, qui est en fait un défoulement, le besoin d'un défoulement. Mais au contraire, la sexualité va du coup plutôt se référer au cœur, et le désir ne va s'éveiller, non pas sur une image excitante, par exemple sexy, tout ce qu'on appelle l'érotisme, le porno, etc. Il va même, finalement, la sexualité va même être très indifférente, voire dégoûtée par tout ça. Mais au contraire, la sexualité va avoir besoin pour s'éveiller, pour s'épanouir, que le cœur soit ravi, soit satisfait. Donc la sexualité va devenir beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, et va réclamer cette tendresse pour s'éveiller. D'autre part, puisque la sexualité ne va plus être un besoin de défoulement, on va arriver à une autre forme de sexualité, qui nous emmène en fait à une forme de contraception tout à fait naturelle, qui n'est pas un poison, qui n'est pas frustrante, qui ne demande pas un contrôle de soi. On va arriver à ce que certains ont appelé, mais je n'aime pas trop ces appellations parce que ça fait quand même appel au contrôle de l'esprit, c'est quand même bien dualiste, l'amour sacré, l'amour tantrique, qui en gros dit, on va jusqu'à la dernière limite et puis on se retire avant, puis on essaye de retenir l'éjaculation. Là, on n'est même plus dans la rétention de l'éjaculation, pour les hommes, on n'a plus besoin d'éjaculer en fait. On a juste besoin de cette énergie de tendresse qui est extrêmement nourrissante pour l'âme et donc pour l'être en entier. Donc, plus besoin pour les femmes de prendre des pilules empoisonnées ou de se faire opérer ou même pour les hommes de se faire opérer ou de mettre ces petits machins en caoutchouc parfaitement désagréables. La sexualité s'en trouve vraiment apaisée, calmée, extrêmement amoureuse, vraiment l'amour, ce sentiment d'attirance très forte redevient très tendre et très très fort et donc on en arrive à, je ne sais pas comment la qualifier parce que je crois qu'il n'y a pas tellement de mots pour cette sexualité, mais vraiment une sexualité, on n'a plus besoin d'éjaculer, on n'a plus besoin de l'orgasme. Et au contraire, on est extrêmement nourri par tout le temps, qui d'ailleurs peut être beaucoup plus long puisque les mouvements sont plus doux, on est moins dans la frénésie. On est extrêmement nourri par ce partage qui devient vraiment un partage et qui ne nécessite aucun contrôle, aucune technique. Donc on rentre vraiment dans un amour pur et pas éthéré, vraiment physique. Et en plus, cette relation sexuelle-là entretient l'affection et développe même l'affection que les partenaires ont l'un pour l'autre. La conclusion à tout ça, si on repasse en revue les effets de l'alimentation crue et frugivore, j'insiste, sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur, sur la sexualité, si on ajoute à ça une vie nue communautaire où les barrières non naturelles sautent pour que les rapports redeviennent naturels avec toute la part vibratoire qu'on s'échange perpétuellement, si on réinclut ça dans des sociétés matrilinéaires où il n'y a plus aucune répression de la sexualité, qui est d'ailleurs moins frustrée puisqu'elle est moins exacerbée, on arrive, le paradis terrestre là, les gars, il est à portée de main. Franchement, de l'avoir vécu, je n'ai pas vécu tout ça ensemble, mais cette expérience de trois semaines, donc de profiter pendant une semaine de cet état édénique, je me suis senti vraiment comme Adam et Ève au jardin d'Éden, et ça change complètement l'image qu'on peut avoir de l'humanité naturelle. On a cette image d'épinal du gros barbare, peau de bête, brutale, qui tire sa femme qu'il a assommée pour pouvoir la niquer en l'attirant par les cheveux dans sa grotte. Ben là, non, non. L'humanité naturelle, elle est douce, elle est tendre, elle est paisible. Très éveillée, très intelligente. Et ce qui est fou, c'est que c'est à portée de main. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada